Nous nous retrouvons donc aujourd'hui et nous allons parler de vos émotions. Nous allons parler d'un super, d'un gros, gros sujet, la gestion de nos émotions et plus particulièrement de nos compulsions, de vos compulsions émotionnelles. Donc vraiment, c'est l'idée d'arriver à rechercher cette sérénité à l'intérieur de soi, en tendant souvent à dire que finalement le mental pouvait nous poser des soucis, pouvait être un point de blocage. On oublie souvent que les émotions sont là aussi pour nous aider on va le voir, mais aussi peuvent justement par des mécanismes inconscients, par des blessures qu'on a pu avoir étant jeune, étant plus âgé et autres, se retrouver finalement avec des enjeux émotionnels qui sont de vrais enjeux pour nous et qui finalement, sans s'en rendre véritablement compte, ont un impact sur notre vie au quotidien. Et bien souvent, la tendance, c'est ça la grande, grande difficulté. On va d'ailleurs le voir tout particulièrement sur la seconde compulsion émotionnelle. On va avoir tendance à poser finalement, à se dire, bon voilà, c'est parce que mon environnement n'est pas bon, c'est parce que telle personne n'est pas bien avec moi que finalement, ça ne se passe pas bien dans ma vie. Alors que parfois, on ne se rend pas compte qu'il y a des modes de fonctionnement, des choses qui ne sont pas soignées à l'intérieur de nous, des blessures et qui fait qu'à chaque fois qu'on va appuyer sur cette blessure, quand on vous appuie sur une blessure physique, qu'est-ce que vous allez avoir ? Si je vous mets le doigt là et que vous venez d'avoir une blessure, vous allez m'enlever le doigt. Et donc finalement, on a une action de réaction qui justement peut être nocive pour nous et pour les autres, alors que finalement, c'est une mécanique qui va être plus une mécanique de protection au départ. Voilà donc un petit peu plus. On va y revenir un petit peu plus à détail, vous allez voir. On va utiliser cet outil génial qui est l'Enneagram pour pouvoir arriver à trouver les solutions. L'Enneagram nous donne des solutions, des solutions incroyables là-dessus. Et ce que je vais faire en fait, c'est que, donc j'en avais parlé, je sais qu'il y a déjà des élèves de la formation du Tech Enneagram. D'ailleurs, faites-moi un petit coucou si c'est les ceux d'entre vous qui suivent au minimum le Tech. Et en fait, ce que vous allez avoir ce soir, c'est des choses que j'enseigne à l'intérieur du Technicien Enneagram, donc une partie parmi tant d'autres. Et donc, c'est une exclusivité parce que je n'en ai jamais parlé du moins. Je ne suis jamais allé en profondeur. J'avais déjà évoqué publiquement les compulsions émotionnelles, mais on n'a pas abordé vraiment toute la partie qui va être le panda opposé, le panda opposé positif. Alors, du coup, je vois que les fidèles... Bonsoir les fidèles. Les fidèles sont là au rendez-vous et les nouveaux et nouvelles venues. Et je vous en remercie à toutes et à tous. Et donc, on va... Je vois que chacun a choisi le canal préféré pour nous rejoindre. Donc là, on commence à déjà être quelques-uns. C'est vraiment, vraiment chouette. Alors, on va maintenant lancer le live. Avant toute chose, avant de commencer, je vais quand même vous poser quelques questions de rigueur. Bon, j'imagine que c'est le cas, mais je vais quand même vous le demander sur une note de 1 à 5. Quelle est la qualité du son et de l'image ? Comme ça, pour voir vraiment si on est nickel. On va refaire un petit clean de la vidéo là. Voilà. Ce n'est jamais du luxe. Et donc, voilà. Et dès que vous êtes prêts, je vais vous attendre que vous me donniez la note et puis aussi que vous me dites avec un grand oui, est-ce qu'on attaque ? Est-ce qu'on commence cette conférence ensemble ? Donc, j'attends le grand oui. Et dès que j'ai le grand oui général, eh bien, on va pouvoir attaquer. Bon, déjà, je vois qu'on a du 5 partout. C'est cool. Je vois des non connus. Hello, Valérie. Hello, Nathalie. Qui c'est qu'il y a d'autre ? Hello, Jamari. Et tous les autres. C'est cool. Et je vois que le grand oui, le grand oui est arrivé. C'est génial. J'adore ce logiciel de webinaire qui permet de se connecter de tous les côtés et puis en plus de pouvoir afficher vos réponses, si ça me plaît. Allez. Du coup, on va partir. Et là, on va faire vous. Magie. Je me mets un peu plus discret parce que finalement, ce n'est pas ma personne qui est la plus importante ce soir. Ce n'est plus vous et ce n'est plus particulièrement le contenu que vous allez pouvoir découvrir ce soir. Alors, apprendre à gérer vos émotions et être en paix avec vous-même. C'est vraiment le sujet de la conférence de ce soir. C'est le sujet pourquoi ? Parce qu'apprendre à justement pouvoir gérer cette structure émotionnelle, apprendre à pouvoir mieux gérer votre vie émotionnelle, vos compulsions. On va voir que le mot compulsion émotionnelle, que l'on peut également appeler passion, va être un mot qui va revenir régulièrement. Eh bien, ça va amener de facto la seconde partie du titre qui est être en paix avec soi-même. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas du luxe. Un petit coucou à Claire, Chantal, Nadine, Damien, ce cher Damien qui nous rejoignent également. Alors, ce soir, ce que nous allons voir, nous allons découvrir quels sont les neuf grains de compulsion émotionnelles à dépasser. Donc, qui dit neuf, on n'est pas à nous rappeler l'énéagramme et pour cause puisqu'on va se baser sur les neuf profils. Mais vous allez voir que finalement, ce n'est pas forcément un profil qui va vous donner une compulsion. Et vous allez voir qu'il y a d'autres choses aussi qui vont pouvoir vous parler. On verra également en quoi ils sont critiques dans votre vie. Comment les dépasser ? Pourquoi les émotions sont au centre de votre personnalité ? Et j'incite vraiment là-dessus. Et comment retrouver la sérénité en vous-même ? Et comme souvent, on va avoir une surprise à la fin du webinaire. Alors, ce n'est pas vraiment la fin du webinaire. À partir de une heure, un peu plus d'une heure de webinaire, on verra parce que vous me connaissez, vous savez que je suis bavard. Mais on va essayer de tenir. Je ne vais pas essayer, je ne le promets pas. Parce que je ne fais plus cette promesse-là. On va faire en sorte de tenir le timing. À savoir, cette conférence va durer, le contenu de la conférence devrait durer entre une cinquantaine de minutes. On va essayer de ne pas aller plus haut. Et après, on aura une partie de questions-réponses qui prendra le temps qu'elle prendra. Voilà. Alors, ça, c'était de mon côté. De votre côté, ce que je vais vous inviter à faire, c'est avant de commencer, c'est d'enlever toute distraction. Bon, j'ai mis Skype. Il faudrait peut-être que je change parce que je ne sais pas s'il y en a encore d'entre vous qui utilisent Skype. Ce n'est plus trop mon cas. Skype, Facebook, les SMS. Mettez votre téléphone sur Vibreur aussi. Ça, ça peut faire du bien. Coupez les distractions Internet aussi pour deux raisons. La première, pour rester focus sur le contenu. La seconde, c'est aussi pour éviter d'avoir la bande passante qui soit trop chargée. Je vais en profiter moi-même pour bloquer aussi ce chose que je n'avais pas fait. Voilà. Les clouds et consorts. Et aussi, point clé, c'est prenez un papier, un crayon, prenez des notes. C'est toujours mieux quand on le fait sur papier. C'est plus sympa. Regardez-moi, j'ai un très beau stylo. Je vais vous montrer mon beau stylo avant qu'on commence. J'étais très content de ça. Il s'agit de la baguette de Dumbledore pour celles et ceux qui connaissent qui fait office de stylo. Voilà. Comme je suis très fier d'avoir trouvé ça, je voulais le donner. Donc, prenez vous aussi un joli stylo et un joli carnet pour pouvoir écrire tout ce que vous avez à écrire. Allez. Hélo Jérôme, moi bavard. Si peu. Si peu. Alors, le point clé, c'est le fameux c'est plus fort que moi. Est-ce que vous le vivez ? Est-ce que vous l'avez déjà ressenti ? Est-ce que vous l'avez conscientisé ? Déjà, si vous l'avez conscientisé, c'est mieux. C'est cette partie de vous-même où vous vous rendez compte que vous faites toujours, toujours, toujours la même chose et en même temps, vous aimeriez échanger. Vous aimeriez échanger de ce comportement. Souvent, c'est dans les comportements. Parfois, peut-être des communications que vous avez qui sont peut-être un peu trop directes, un peu trop agressives ou parfois, vous êtes tétanisé de peur alors que la situation ne s'y prête pas. Et là, on est vraiment dans ce c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je sais que ça ne m'aide pas. Je sais que ça ne m'est pas utile dans cette situation. On va voir que les émotions sont utiles de façon générale. Mais c'est la façon dont on va les gérer qui va avoir un impact positif ou nocif. Et aussi le contexte. Et donc, ce c'est plus fort que moi, il va faire que vous avez beau lutter, vous savez que consciemment, c'est bon pour vous de ne pas faire telle ou telle chose, mais ça arrive. Est-ce que ça vous parle déjà avant de commencer, avant d'aller plus loin ? Est-ce que ça vous parle, ce c'est plus fort que moi ? Est-ce que vous le vivez ? Et même, dites-moi, de façon plus concrète, dans quelle situation, dans quel cas, dans quel contexte, eh bien, vous avez ce fameux c'est plus fort que moi qui se présente. Je vous laisse me dire en commentaire. J'en partagerai peut-être un ou deux. Alors, Kaula nous dit, c'est souvent le cas. Alors, donc c'est plus pour les connecter. Ali aussi. Allolune aussi. Il y a toujours un petit décalage. Alors, très intéressant, justement, on parle de profil ici. trop la base 4L, 5 ou 6 pour moi. Donc, du coup, j'imagine que il doit y avoir les compulsions émotionnelles du manque qui doivent être présentes et aussi l'avarice que l'on va avoir sur le type 5 ainsi que la peur du 6. Nathalie qui nous dit, les ruminations, c'est plus fort que moi. Donc là aussi, on va aller là-dessus. Peut-être que la première et la quatrième devraient te parler. Super, Nico, tu as gardé ton temps. Notre âme d'enfant, c'est toujours, toujours, on ne la perd pas cette âme d'enfant. Elle est fondamentale pour nous. Et Isabelle nous dit, oui, surtout en termes de communication. Et donc, Isabelle, mais pas la même, communication avec mes sœurs, conversation en tant que neuf. Donc, j'imagine, oui, justement, sur la prise de position. On va le voir avec l'action juste. Alors, j'en prends conscience de suite et je ne reste pas enfermé dedans. Ça, c'est déjà génial. C'est déjà un premier pas en avant. Allez, on va attaquer. Donc, nous, ce qu'on va faire, en fait, on va utiliser l'énéagramme que vous connaissez déjà ou que vous avez entendu parler. Vous avez déjà forcément, à minima, si vous n'avez pas suivi le Tech Enéagramme ou lu mon livre, le petit livre de l'énéagramme, à minima, vous avez suivi peut-être une conférence que j'ai donnée sur l'énéagramme, sur la présentation des neufs profils. et vous n'êtes pas sans savoir que sur les neufs profils, il va y avoir des composantes fondamentales qui vont être présentes sur chacun d'entre eux, qui vont être la structuration inconsciente de la personnalité dès l'enfance. Et sur cette structuration inconsciente qui est dès l'enfance, donc, c'est quand même très fort, c'est quand même les fondamentaux, la base sur laquelle notre personnalité va se développer petit à petit. C'est une partie, mais pas que. Ne soyons pas dogmatiques en disant que l'énéagramme est le seul et unique outil qui permet de mieux se comprendre. Et en même temps, c'est quand même un outil qui est pour moi fondamental, limite indispensable pour arriver à comprendre une partie de soi. Donc voilà, c'est vraiment faire par des choses là-dessus. Et là, on voit que la partie émotionnelle va se présenter. Alors, avant d'aller plus loin sur les émotions, rapidement, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je me présente, je m'appelle Nico Pen. Donc là, je me définis ou on me définit comme chercheur de vérité dans le sens où j'adore chercher le contenu, chercher le savoir, chercher le savoir juste. J'aime aller chercher dans multiples sources pour trouver ce qui est véritablement la substantifique moelle d'un enseignement. D'ailleurs, vous connaissez, donc auteur-formateur, la spécialité que vous me connaissez, c'est l'énéagramme, mais il n'y a pas que ça. Je me suis formé à énormément de choses, que ce soit entre la psychologie, la spiritualité. Je me suis également formé à d'autres disciplines de psychologie, de personnalité, sans parler de la psychologie sociale, de l'anthropologie, avec la sociologie, sociologie-psychologie, on pourrait parler de spirale dynamique, j'en ai parlé il y a quelque temps de ça, et d'autres aspects de psychologie un petit peu plus profonde qui justement vont permettre d'avoir toute la richesse, tout le panel de tout cela. À savoir également que depuis, donc je suis formé, je suis également, même si je ne fais plus ça, ça fait quatre ans ou cinq ans, cinq ans maintenant, ça commence à passer le temps. Cinq ans que j'ai arrêté, mais j'ai été enseignant spécialisé dans la PNL, donc je formais les personnes dans la programmation neurolinguistique. Aujourd'hui, avec tous mes découvertes au travers de l'Enneagram, au travers de différents outils, j'utilise encore la PNL, elle est présente dans le Technicien Enneagram, notamment, mais je trouve qu'il y a d'autres outils qui sont complémentaires et qui permettent d'aller encore plus en profondeur. Voilà, alors merci pour vos retours, je vois qu'on a d'autres retours là-dessus, on va en passer donc d'autres, par exemple Nibwa qui dit l'invention parce qu'on veut m'imposer, donc là, on pourrait le voir un petit peu plus sur la partie 5, les débordements émotionnels pour Ludmilla et Nadine qui nous dit oui, allez, moment next, c'est plus fort que moi de lui envoyer des messages, donc on va voir, vous allez voir et vous me direz lesquelles de ces 9 compulsions vous aider. pour revenir à mon humble personne, donc je suis également donc le fondateur de la première, première dans le sens qui a été la première qui a été créée sur, en francophonie, première formation numérique et aussi aujourd'hui la plus suivie sur l'Enneagramme qui s'appelle le Technicien Enneagramme, donc je sais que parmi vous il y a déjà des membres de cette formation et voilà, on a fait le tour, allez, on va aller vite, on va faire des transitions comme ça au moins on prend plus de temps sur ce qui est. Est-ce que vous avez déjà vu ce film ? Alors ce film, déjà vous avez l'indice du titre avec Les 7 péchés capitaux. Est-ce que vous connaissez ce film ? Allez, Morgan, les acteurs, les incroyables acteurs que sont Morgan Freeman, que sont Brad Pitt et qui est, oh mon dieu Nicolas, un trou de mémoire, un trou de mémoire, vous allez me le donner, c'est incroyable, il est génialissime qui a joué dans House of Cards. Bon, vous me le donnerez, le nom, on va attendre le décalage, c'est incroyable. Bon, ce n'est pas le plus important et ça m'énerve, sachez-le. c'est le film Seven. Seven qui est un film, qui est un thriller vraiment dans tous les sens du terme. Alors, ils m'ont dit que je l'ai vu en 93 au cinéma, moi aussi, 93, donc, moi, j'étais encore jeune, tout jeune, début d'adolescence. C'est un film qui est quand même assez fort et qui, justement, parle d'un serial killer qui va tuer chacune de ses victimes au travers des sept péchés capitaux. Kevin Spacey, mais oui, enfin, merci, Inaya, merci, Kevin Spacey. Oh là là. Et Kevin Spacey, donc, ces trois personnages qui vont jouer un rôle, donc, je ne sais pas, vous spoilez le film, d'ailleurs, qui est vraiment super en termes d'intrigue et donc, on nous parle de ces fameux sept péchés capitaux. Ce n'est pas le seul film où il y a les sept péchés capitaux et c'est quelque chose qui revient de façon régulière. On peut le voir sur des films, on peut les voir sur des séries, on peut le voir dans les mangas, ceux qui sont fans de mangas qui ont un étroit, les Seven Deadly Seen. Il y a plein d'œuvres qui ont été les sept péchés capitaux. Et en amont, on sait que ça vient du catholicisme, plus précisément, et que c'était des péchés qu'il fallait absolument éviter. C'était genre capitaux qui ont tendance à dire dans le sens de la peine capitale. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Le mot capitale est mal compris. Et on va voir aussi la notion qui contrebalance celle-ci, qui est les vertus cardinales. Et le mot vertu, d'ailleurs. Donc, péchés capitaux. Capitaux, pourquoi ? Parce qu'ils sont à l'origine des vices qui peuvent en découler. C'est-à-dire, ce n'est pas le péché en lui-même, c'est ce qui est caché derrière. Parce que dans les sept péchés capitaux, il n'y a pas quelque chose, par exemple, qui est de ne pas tuer. Par contre, si on regarde les péchés en eux-mêmes, on va voir le germe, on va voir l'origine qui peut pousser quelqu'un à commettre ce crime. Vous voyez ? Et c'est un saint qui sont capitaux. Et à côté, pareil, au Moyen-Âge, on parlait des vertus cardinales. Et les vertus cardinales, c'est quoi ? Ces cardinales, c'est des vertus à développer qui vont faire que si on les développe, ça va permettre aux autres parties plus élevées de notre être de se présenter. Alors, il y a eu des distinguos entre cela. Mais ce qu'il faut savoir un petit peu en amont, et vous allez voir pourquoi j'aime bien ça, puisqu'on parle de neuf, nous, de notre côté, c'est que les sept péchés capitaux, ça a été une simplification. Et à la base, l'origine des sept péchés capitaux provient d'un homme, provient de ce gars-là qui le regarde, il fait « moi, je n'ai rien fait ». Il n'a rien fait, mais on appelle ça les pères du désert. On est au IVe siècle après Jésus-Christ, et cet homme était un homme qui était très connecté à la théologie, à la spiritualité, à la philosophie aussi. Et ce qui est intéressant quand on parle de philosophie aussi des courants anciens, eh bien, on va avoir sur ces courants anciens, on va se rendre compte que la psychologie moderne a finalement de l'inspiration. En gros, ce qui aujourd'hui s'appelle psychologie pouvait se retrouver à l'intérieur de certains enseignements philosophiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet. Toujours est-il qu'Évago Le Pontique a parlé de huit passions. Et il ne parlait pas de péché, parce qu'un péché, ça veut dire qu'on a commis quelque chose de blâmable. Alors qu'au départ, Évago Le Pontique disait huit passions. Huit passions, c'est-à-dire huit. Aujourd'hui, si on devait le traduire avec le langage moderne, c'est huit compulsions, pour être même plus spécifique, huit compulsions émotionnelles qui sont à maîtriser, qui sont à travailler pour éviter justement d'aller dans la partie la plus animale, la plus instinctive, la plus basse de notre être. Et à un moment donné, pour faire une forme de simplification, un pape, je ne sais plus, ou un ecclésiaste a décidé, c'est huit passions, on va simplifier le truc, on va dire, c'est pas des passions, c'est des péchés, il n'y en a pas huit, il y en a sept, parce qu'il y en avait deux qui n'avaient pas bien compris la dissociation, qui sont la vanité et l'orgueil. Et là, ici, je vous ai donné, c'est un extrait d'un slide du technicien Enneagram, que certains connaissent bien, sur le début de la formation. qui nous donnent une correspondance, ça qui est super intéressant, c'est que même si ce n'est pas la même origine, l'Enneagram avait les neuf types de personnalités, nous font une correspondance directe et radicale au travers de ces huit passions. Vous me direz, il y a neuf profits. Eh bien, justement, on a les huit passions qui sont quoi ? la colère qu'on associera au un, l'orgueil, au deux, le trois, qu'on va appeler nous vanité, qui s'appelait à l'époque vaine gloire, le quatre, qui était appelé assédie, qu'on va voir sur la mélancolie et qui va être en lien avec l'envie, la cinq, avec l'avarice, la sept, la gourmandise, le huit, l'impureté, qui nous va être plutôt appelé l'excessivité et le neuf, la paresse. Et donc, le six n'est pas présent qui est la peur. Et pourquoi n'est-il pas présent ? Allez savoir, peut-être qu'avec cette posture-là, notre cher Évagre-le-Pontique était peut-être six, un énagramme. Donc, du coup, il a peut-être plus de mal à voir la partie intérieure de son être. Et de même, ça peut sembler contre-intuitif aussi de mettre une compulsion émotionnelle sur la peur. Et pourtant, elle est présente. Donc, voilà, petit bras d'humour, j'aime bien. Donc, on parlait avec les baguettes d'Harry Potter, des sept péchés capitaux, des huit passions et on a les sept sortilèges impardonnables. Allez, on continue. Donc, on a neuf compulsions émotionnelles qui sont présentes dans l'énagramme. Et la personnalité, me direz-vous ? Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est que sur la structure de la personnalité, en énagramme, on va parler de vision du monde. La vision du monde, c'est une forme de croyance fondamentale, de croyance qui est présente depuis la toute petite enfance qui va conditionner l'enfant à voir le monde selon ses propres lunettes. « Vous serez d'accord avec moi, la façon dont vous voyez le monde, dont je vois le monde, dont vos enfants voient le monde, dont votre voisin, votre conjoint, ou pire, quelqu'un qui a une culture radicalement opposée de la vôtre, eh bien, vous ne voyez pas le monde de la même façon. Et celle-ci est conditionnée par toutes vos croyances, par tout ce que vous avez. Et l'énéagramme nous dit, c'est qu'à un moment donné, quand on est enfant, c'est un peu comme si on avait une paire de lunettes d'une forme de couleur bien précise. Et celle-ci va conditionner notre vision du monde. Et on décide, très tôt dans l'enfance, d'arborer une des lunettes. Et donc, voilà ce qui va nous donner cette notion de neuf compulsions émotionnelles qui sont justement des moyens à la base de répondre à une peur fondamentale, à une crainte fondamentale ou à un déséquilibre vis-à-vis de ce qu'on croit être la réalité qui n'est pas véritablement la réalité, mais qui en même temps, pour nous, est la réalité. J'espère que c'est clair, tout ça. Alors, avant d'aller plus loin, ça c'est, même si nous, ça n'a pas un impact ici, c'est, on va dire, ma partie pédagogique fondamentale est la question la plus importante et ce presque, on pourrait dire, sur lequel je limite pour que ce soit, je milite pour que ce soit clair. Moi, je parle de l'énéagramme, du vrai énéagramme, c'est-à-dire celui qui est fondamentalement, qui est venu à partir de, on va dire, l'énéagramme de personnalité de Claudio Naranco qui est né en amont, qui a créé différents mouvements d'énéagramme et qui se focalise sur des principes fondamentaux de psychologie, même de psychologie clinique dans le cas de Naranco et de spiritualité. Après, il peut y avoir des, il y a des gloubiboulgats qui sont faits ça et là sur l'énéagramme. Mais le point fondamental de l'énéagramme tel qu'il est, de son concept fondamental, c'est nous n'avons qu'un seul type de personnalité d'énéagramme. Nous pouvons avoir un type secondaire qui va être ce qu'on appelle une aile, qui va être un complément, mais on n'a qu'un seul et unique profil. Si aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes deux ou trois profils différents, c'est que vous ne connaissez pas encore votre type de personnalité. Le jour où vous allez le trouver, ça va être tellement clair pour vous, ça peut-être pour les six qui sont avec le doute, mais ça va être tellement clair pour vous qu'il n'y aura plus aucune hésitation possible. Ça veut dire juste que sur le chemin de découverte de votre personnalité, vous êtes à ce niveau-là et quand vous arriverez à ce niveau-là, vous saurez quel est votre profil et à ce moment-là, il y a un nouveau type de travail, un nouveau type de développement personnel qui va, et spirituel aussi, et psychologique, qui va se mettre en place à ce stade-là. Ça, c'est un point-clé. Si on vous dit que l'énéagramme, ça peut être trois, quatre types, c'est faux. L'énéagramme, c'est un type fondamental et en même temps, vous verrez qu'il y a plein de parties de personnalités qui vont vous parler. C'est normal parce qu'on n'est pas une caricature de nous-mêmes. On appartient, moi, ce que j'aime dire, on appartient à une famille de personnalités. quelle est votre famille de personnalité ? Comme, justement, vos gènes ont un impact, conditionnent votre être, eh bien, votre famille psychologique, l'énéagramme, va vous conditionner. Est-ce que ça sera le 1, le 2, le 5, le 7, et ainsi de suite. Et ensuite, vous allez donc avoir d'autres parties de la personnalité parce qu'on n'est pas des caricatures comme je vous l'ai dit et là, typiquement, vous allez avoir des choses qui vont vous parler. Et là, ce soir, c'est certain que vous allez avoir des types de personnalités qui ne sont pas forcément l'enjeu fondamental pour vous qui vont vous parler. Eh bien, c'est OK, c'est génial et c'est encore mieux parce que ça va être vraiment un point de travail pour vous. Alors, l'autre point, c'est notre profil se définit très tôt dans l'enfance et être inconscient. Je l'ai mis en majuscule. Pourquoi ? Parce que ça va vous conditionner mais vous ne le voyez pas. Eh bien, souvent, on a tendance à avoir chez nous des compulsions émotionnelles qui sont présentes mais celles qui sont la plus fondamentale, on pourrait parler de l'orgueil par exemple, on va y revenir, eh bien, on ne la voit pas parce que ça fait tellement partie de notre mode de fonctionnement qu'on n'imagine pas que les autres ne fonctionnent pas de cette façon-là. Et donc, on ne change pas de profil dans sa vie. Là aussi, c'est les bases structurelles fondamentales de votre personnalité donc en fait, si vous voulez, d'un point de vue, je ne vais pas rentrer dans les détails mais d'un point de vue psychique, ça porterait atteinte à votre système de survie et survie psychologique. Donc, votre inconscient a tout ce qu'il faut pour vous protéger d'un risque d'instabilité psychologique. Allez, on attaque la première compulsion. Ça va ? Est-ce que c'est OK jusque-là ? Je vois que il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Je vous souhaite la bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints en cours. Alors, maintenant, parlons donc de la colère. Alors, petite spécification ici, je parle de colère et pas d'accessivité que l'on va voir sur la partie numéro 8. Alors, je vous ai mis à côté, d'ailleurs, il y a un petit bug, normalement, on n'aurait pas dû avoir le high-low-value du type 2. Je vous ai mis juste à côté le type qui est le plus, d'ailleurs, on va les faire dans l'ordre, qui est le plus sujet à la colère. Alors, le type 1, si vous le connaissez, ce n'est pas quelqu'un de colérique. Ce n'est pas quelqu'un qui va être excessif dans sa façon de se présenter. Ce n'est pas quelqu'un qui va gueuler tout le temps. Non. Par contre, et c'est pour ça que je vous ai mis ce smiley ici, c'est quelqu'un qui va être agacé de façon régulière. Et quand je vous parle de la colère, c'est l'enjeu, c'est la rigidité et le perfectionnisme. Dans le sens où le monde est imparfait, c'est tel qu'on peut le voir. Et du coup, à chaque fois qu'on va être confronté à cette imperfection extérieure ou intérieure, on va s'agacer. Parce que ça ne doit pas être comme ça. Il suffit de regarder à un moment donné quand vous avez une quelconque difficulté administrative qui ne devrait pas être présente, qu'est-ce que vous allez faire ? Ça va vous énerver. Ça va vous agacer. Et en même temps, vous n'allez pas gueuler dans la maison. Certains le font. Mais vous allez avoir cette idée-là. OK ? Et donc, vous allez avoir rigidité, une forme de rigidité qui va faire que je vais être rigide dans le sens je vais avoir du mal à m'adapter à l'imperfectibilité qui est devant moi. C'est-à-dire que le monde est imparfait et en même temps, le monde est parfait par son imperfection. Je ne vais pas rentrer sur ces questions philosophiques pour ne pas dire métaphysiques. Mais l'idée-clé, c'est qu'à un moment donné, les choses ne sont pas telles que vous aimeriez qu'elles soient, perfectionnisme, mais telles qu'elles sont. Et bien souvent, on a tendance à vouloir à mettre de la rigueur, à mettre de la contrainte. et si on arrive à relâcher ça, à accepter que les choses sont telles qu'elles sont. Je prends un exemple qui arrive juste là, les comportements sur la route qui m'agacent le plus. Eh bien, à un moment donné, effectivement, c'est énervant parce que c'est un cadre qui n'est pas respecté. Mais en même temps, qu'est-ce que ça va changer ? C'est-à-dire, que je sois agacé ou pas, l'abruti va continuer à conture comme un abruti. Il y en aura un autre qui va faire autre chose. Bien sûr, ça ne veut pas dire être passif. Si à un moment donné, je vois qu'il y a un risque, que je peux avoir une action qui peut faire en sorte d'améliorer la situation, je vais le faire. mais pas en y mettant une charge émotionnelle d'agacement, de colère exagérée. Alors, vous allez voir, comme je vous ai promis, c'est qu'on voit les compulsions émotionnelles mais on va avoir à chaque fois la solution à mettre en place. La solution, elle va être claire, nette et limpide. Et en même temps, en vous la donnant, ça sera, et c'est ça qui est malheureux, mais en même temps, on ne peut pas atteindre plus que ça au vu de, on va dire, ça dans la configuration, c'est que ça ne va pas être suffisant dans le sens où il va y avoir une action que vous devez faire et une action pour être 100% transparent qui va être régulière. C'est-à-dire que vous allez devoir développer une attitude, développer un état d'être qui va vous permettre justement, progressivement de corriger, 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 corriger jusqu'à que ce ne soit plus un enjeu pour vous. Et donc, à développer, qu'est-ce qu'on va développer ? Eh bien, on va développer à chaque fois, et c'est là où je vous donne vraiment un contenu qui n'est même pas présent sur le texte, sur le livre Thibana Gramme, mais qui est plus présent sur le texte et l'anagramme, c'est la vertu et à faire un opposé. Et ça, ça va être la sérénité, la vertu. Une vertu, c'est, sur le sens noble du terme, quelque chose que vous allez devoir dévouer. Et cette sérénité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne va pas dire être zen en permanence, ce n'est pas de faire le monde bouddhiste, même si ça peut vous aider, bien évidemment. Ça va être d'accepter d'abord, accepter l'état de fait. J'accepte de l'imperfection. Et l'imperfection, parce que c'est vrai que j'ai parlé de l'agacement, mais l'agacement, on en a parlé beaucoup sur l'extérieur, sur les autres. Mais l'agacement, c'est aussi un agacement intérieur. Ça peut être un agacement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre façon de faire, vis-à-vis du fait que vous n'êtes pas suffisamment à la hauteur de vos propres exigences ou des injonctions parentales qui restent dans votre inconscient. Donc, accepter l'imperfection en soi. Et oui, je ne suis pas parfait. Et oui, je ne suis pas parfaite. Et oui, j'ai le droit de me tromper. Et oui, j'ai le droit de faire des erreurs. Et oui, ça peut ne pas se passer bien. Donc, acceptation intérieure et extérieure. Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Si oui, nous allons passer à la suivante qui est l'orgueil. Alors, le type 2, l'énéagramme, est un profil qui recherche sa blessure liée à l'amour. Il va rechercher, le 2 va rechercher à obtenir l'amour des autres. et il est dans une vision du monde qui est le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas. En autre terme, que l'amour n'est pas quelque chose forcément d'universal, mais c'est une chose qui implique une réciprocité. Je dois donner, je dois aider, je dois apporter, je dois conforter, je dois séduire pour recevoir l'amour en retour. Et c'est la seule et unique façon de faire. OK ? Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que cette dynamique-là, mais elle n'est pas liée qu'à ce profil-là, elle va développer, mais elle va être majeure et fondamentale sur ce profil-là, elle va développer une forme de dynamique où le type 2 va avoir besoin de se sentir indispensable. Je vais être indispensable pour ma famille, pour mon conjoint, pour mes amis, professionnellement. Donc, je vois que certains se reconnaissent déjà sur le 2. Et donc, besoin être indispensable et surtout, c'est, je vais donner aux autres pour recevoir de l'amour en retour, mais en même temps, je vais pas avoir, je vais avoir beaucoup de mal à reconnaître mes propres besoins. ok ? Donc, c'est là où ça va être vraiment cette difficulté-là. Je ne reconnais pas mes propres besoins. Alors, vous allez me dire, où vient l'orgueil là-dessus ? Eh bien, si j'ai l'impression que j'ai pas besoin de l'aide des autres, que je peux me démerder tout seul, que finalement, j'ai pas besoin de l'aide. Le mot aide est clé. J'ai pas besoin de l'aide des autres, je me débrouille tout seul. J'arrive pas à voir parce que ne pas reconnaître ses besoins sur le type 2 et généralement, c'est inconscient. Toute personne qui va avoir du mal à reconnaître ses besoins ne va pas avoir conscience qu'il ne reconnaît pas. Et donc, va se développer une forme d'orgueil. Et l'orgueil, c'est genre, je suis indispensable, qu'est-ce que vous feriez si je n'étais pas là ? Oh, moi, je suis tellement indispensable aux autres, je suis tellement capable de faire des choses incroyables et d'apporter tellement d'amour, d'aide aux autres que finalement, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce que vous feriez ? Et l'orgueil, en fait, et comme les autres compulsions émotionnelles, peut être un poison. Il peut être un poison dans le sens où finalement, il va nous amener à ne pas voir nos propres vulnérabilités, ne pas voir nos propres besoins, ne pas aussi nous aider à nous remettre en question, nous remettre en cause, à arriver à avoir ce juste milieu entre le trop plein et le pas assez. Donc, à développer, sans surprise, ce qui va être nécessaire, c'est l'humilité. Mais l'humilité, moi, j'aime bien ce mot, c'est humilité, ce n'est pas de se dire je ne suis, je suis nul, je suis incapable, ce n'est pas de la fausse modestie. D'ailleurs, fausse modestie, ou même, d'ailleurs, fausse modestie, le mot fausse modestie, il n'est pas mal, il y a le mot faux devant. Et, ou même de la modestie, parce que la modestie, en général, c'est, j'essaye de sous-estimer ma propre valeur personnelle pour une raison quelconque, pour un but. non, l'humilité, c'est arriver à trouver, ce qui est très difficile pour tous, c'est à trouver le juste équilibre entre la confiance en soi, la surconfiance en ses capacités et son état, et, j'ai envie de dire, le manque de confiance. Donc, on va trouver toujours ce juste équilibre, ce juste milieu. Et donc, ça va être l'humilité, on va pouvoir le développer comment ? Déjà, en acceptant, ses propres besoins. C'est-à-dire que, l'orgueilleux, ou l'orgueilleuse, c'est-à-dire, je n'ai besoin de rien. Donc, ok, on a tous besoin de quelque chose. On est tous, on a tous un lieu sur lequel on va avoir une forme de dépannance aux autres, je dis. Accepter. Accepter aussi, c'est limite. On n'est pas capable de tout, on ne peut pas tout faire. on ne doit pas, on n'a pas à tout faire non plus. Les autres peuvent nous aider, les autres peuvent nous apporter. Ensuite, le 3. Le 3, tout est lié à l'image, l'image que je vais montrer aux autres. Donc, c'est ce qu'on appelle la vanité, à ne pas confondre avec l'orgueil. La vanité, c'est, c'est la vaine gloire. J'adore ce mot, vaine gloire, parce que c'est, je montre vainement ma gloire. C'est-à-dire, je vais me fabriquer un personnage, j'insiste sur le mot fabriquer, je vais me fabriquer un personnage où je vais me fabriquer une vision de moi-même qui va être tellement merveilleuse, tellement glorieuse ou tellement à mon avantage. Ça peut être très simple, ça peut être juste en déformant un peu certaines petites choses pour être plus en valeur et je vais rechercher l'enjeu, ça va être besoin d'être reconnu pour ma propre valeur. Et, en même temps, ce qui est vicieux, c'est qu'on n'est pas reconnu pour sa valeur mais pour la valeur que l'on montre. Bien souvent, les personnes qui vont être sur ce type ou qui vont être confrontées à la vanité, il va y avoir une association, une fausse association entre ce que je fais et ce que je suis. que c'est la même chose. C'est-à-dire, mes résultats, ce que les autres perçoivent de moi, ce que les autres perçoivent de mes performances, eh bien, ça va conditionner ma valeur personnelle alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, ici, comment va-t-on faire pour modifier ça ? Eh bien, on va développer la vérité. Et la vérité, c'est quelque chose de difficile parce que si on est habitué, comme tout le reste et d'ailleurs, comme pour l'orgueil, comme pour la colère et pour les autres, si je suis habitué à montrer une version plus développée, plus idéalisée de moi-même, eh bien, ça va être compliqué de me montrer tel quel parce que mon niveau de valeur, il va descendre d'un coup. Et moi, je ne suis pas habitué à ça et je ne sais pas si ça va marcher ou pas et je ne sais pas si si je fais ça, est-ce que je vais être encore apprécié des autres ? Et c'est là où finalement, la vérité va nous amener à un point clé qui va être nécessaire à développer, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité devient une force. Apprendre à comprendre qu'être vulnérable ne va pas nous rendre plus faible, ne va pas nous rendre moins, ne va pas nous donner moins de valeur. Être vulnérable peut aussi amener chez l'autre une forme d'empathie, une forme d'écoute, une forme d'appréciation aussi de l'authenticité. Mot clé que l'on va avoir sur le type 4 juste après. Si ce n'est pas l'authenticité dont on va parler. Ça va, ça vous parle ? Lequel des trois vous parle pour l'instant ? Laquelle de ces trois plutôt compulsions émotionnelles vous parle ? Et plus concrètement aussi, si on regarde ce qui vous parle, quelles sont les actions que vous verrez mettre en place là maintenant tout de suite, pas maintenant tout de suite à l'heure là, mais tout à l'heure ou demain pour commencer à, pas changer les choses, mais amorcer un changement. Parce que ouais, c'est ça, il y a vraiment deux choses. c'est amorcer, commencer et changer. On a tendance à vouloir toujours vite, 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 changer radicalement les choses et chercher toujours à, alors que c'est bon, on a le temps, on n'est pas pressé, on a une vie devant nous. Donc progressivement, un pas après l'autre, on n'est pas besoin de succomber justement à cette énergie de surproductivité que l'on va avoir. Donc je vois le 1 qui est la colère. La colère me saute à la figure dans ta présentation. Intéressant. Pour Olga aussi, le 1. Louis, le 2 me parle. Oui, donc tu m'avais dit sur le 2 et le 3 aussi. Donc du coup, l'aile, le profil secondaire. Intéressant. Génial. Génial. Alors Tigui, le 1 et on va continuer avec la suite. Je vais vous laisser répondre pour les autres après. Donc le type 4, c'est lié, le mot-clé pour le type 4, c'est l'envie. L'envie, c'est donc quoi ? Alors on pourrait penser à la jalousie de suite. Mais la jalousie, il est finalement, rappelez-vous qu'on parle de passion, on avait parlé de péché capitaux et on parle de ce qui est à l'origine. C'est-à-dire que la jalousie n'est qu'une conséquence de l'envie. Et l'envie, c'est quelque chose de plus global. la compulsion émotionnelle qui va amener cette envie, ça va être une orientation vers ce qu'il manque, ce qu'il n'y a pas, ce qui n'est pas présent ou ce qui n'est plus présent. En d'autres termes, la jalousie, c'est la convoitise de ce qu'a quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on pourrait le combiner entre envie et l'avarice qu'on va voir juste après. C'est quelqu'un à quelque chose auquel je n'ai pas accès. J'aimerais avoir ce dû, ce bien, moi aussi. Sauf que l'envie, c'est plus profond que ça. Ça en fait partie. Mais il n'y a pas que. Je peux ressentir de l'envie parce que, et ça va se présenter sous forme de nostalgie parce que je n'ai plus que j'avais dans mon enfance. Parce qu'à une époque, j'avais certains avantages que je n'ai pas. Parce que je vois le voisin mais qu'il y a un truc que je n'ai pas ou parce que j'aimerais dans le futur avoir quelque chose et que je ne l'ai pas encore. Donc, tout ça va être l'envie. Tout ça va être cette compulsion émotionnelle de regarder et c'est dommage, je ne les ai pas sorties. Il y a une carte du tarot qui est super pour ça. où on a un personnage qui regarde des coupes, des coupes qui sont remplies et on lui tend une autre coupe juste à côté. C'est le 4 de coupe. Et sur cette carte du tarot, en fait, elle symbolise très bien l'envie. C'est-à-dire que j'ai déjà des trucs devant moi mais comme il me manque quelque chose, comme on ne m'a pas donné cette coupe-là dont j'ai besoin, eh bien, je ne la vois pas. Alors, est-ce la nostalgie, le 4 ? Tout à fait, parce que l'envie va amener la nostalgie du passé, de ce que j'avais que je n'ai plus. Donc, voilà. Alors, du coup, ici, le comportement à développer, c'est le contentement. Ce qu'on va dire, l'équanimité, pour parler de la vertu associée. c'est d'apprendre à apprécier ce qui est. Apprécier ce que j'ai plutôt que de regarder ce que je n'ai pas. Arriver à me contenter de ce qui est présent. Et ça, c'est super intéressant parce que finalement, on va retrouver ces conseils-là d'équanimité, de contentement dans des philosophies antiques. À l'époque de l'épicurisme, d'épicure, j'insiste, du stoïcisme et même du platonicisme, on va retrouver sur plein de courants de philosophie cette idée fondamentale. Apprécie ce que tu as. Apprécie ce qui est là. Apprécie et plus tard, tu auras ce que tu es. Tu pourras avoir ce qui te manque. c'est très intéressant. Vraiment, gardez ces deux choses en tête. Ce n'est pas parce que vous appréciez ce que vous avez maintenant que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas ne pas avoir le désir de ce que vous souhaitez avoir plus tard. Voyez, vous pouvez avoir des désirs, des envies, mais en même temps, vous pouvez apprécier ce qui est. Alors, je te remercie Tigui pour le lien sur le 4 et là, si je ne peux pas le mettre, je ne peux pas copier le lien. tant pis, ce n'est pas grave. Donc, voilà, Nadine, le 4 pour moi. Et on va avoir conscience du bonheur présent, bien évidemment. on va commencer à regarder, à regarder, à sourire, parce qu'il y a des coupes qui sont pleines devant nous. Il y a beaucoup de trésors qui sont là déjà. On a une chance fondamentale, on a une chance incroyable sur plein de choses. Il suffit de comparer avec plein d'histoires, plein de cas, plein de cultures, que ce soit historiquement, que ce soit socialement et autres, et vous verrez à quel point vous avez de la chance, à quel point on a de la chance. C'est-à-dire rien que le fait que vous soyez là, avec moi, là maintenant, c'est une chance géniale. Pourquoi ? Pas parce que je suis en train de vous parler, mais parce que vous êtes devant votre ordinateur, vous avez un ordinateur, vous avez Internet. Ça veut aussi dire que vous avez une maison, que vous avez l'électricité, que vous avez un foyer qui est chauffé, que finalement, comparativement à nos parents, nos grands-parents, et bien vous avez Internet, vous pouvez vous permettre le luxe de profiter gratuitement d'un contenu qui, à leur époque, était inaccessible parce qu'il fallait avoir trouvé le bouquin et encore pour trouver le bouquin, il fallait que quelqu'un, à un moment donné, puisse nous donner cette information-là. Donc, rien que ça, ça va vous parler. Ah, pardon Nadine, j'avais mal lu, pas le 4 pour moi. Et il y en a qui se retrouvent, 4 graves en cours d'évolution. C'est génial. Et c'est ça, c'est ça le but. C'est le travail là-dessus. Alors, le 5, c'est l'avarice. L'avarice, donc, eh bien, vous vous rappelez, je vous avais parlé de la jalousie de l'autre qui peut amener, qui peut être lié à la vie, mais ça peut être aussi l'avarice. Et l'avarice, en fait, c'est quoi ? Pourquoi je suis avare ? Pourquoi Picsou, qui est vraiment la caricature de l'avare, pourquoi Picsou, il a sa piscine plein de pièces et il va compter son argent de façon régulière pour être sûr qu'il en manque. Comter son argent, on pourrait penser à l'avare de Molière et le fabuleux film avec Delphinez la soif de l'or ou je ne sais pas si vous vous rappelez, vous aviez Yves Montaigne et vous disiez il est l'or, mon seigneur, il est l'or de se réveillant et que Delphinez se réveille, ah, il en manque un et donc il manque une pièce. Et en fait, l'avarice, elle vient de cette peur. Là, on est vraiment dans le cas des émotions liées plus à une forme de peur. C'est la peur de manquer de ressources, la peur de ne pas avoir ce que l'on aimerait, de ne pas avoir ce que l'on a maintenant. Donc, c'est la peur d'être démuni. Et quand je parle de ressources, manquer de ressources, d'ailleurs, vous voyez, une petite erreur, ce n'est pas la ressource mais c'est les ressources. C'est les ressources qu'on va penser instinctivement et je vous ai parlé naturellement des ressources financières, celles qui sont finalement celles qu'on, comment dire, qui sont les plus évidentes mais il y a aussi les ressources en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de matériel aussi, pas forcément que l'argent. Si à un moment donné, vous êtes sollicité de façon régulière, vous allez être avare de votre temps, de votre énergie aussi. ah oui, pardon, temps pour moi, merci Jean-Marie, la folie des grandeurs, pas la sauve de l'or, la sauve de l'or, ça c'est clavier je crois, la folie des grandeurs. Alors, ce qu'il faut développer ici, c'est le non-attachement. Le non-attachement, là pareil, les philosophistes ou les siennes, on revient un petit peu là-dessus, c'est déjà commencer à désacraliser l'importance de ces biens. C'est-à-dire que nos biens, on peut arriver à vivre sans ça et plus encore, on peut comprendre que les ressources sont intarissables. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, si on prend une métaphore, vous avez un réservoir d'eau, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, le réservoir d'eau va être vide. Certes, on a peur du moment où le réservoir d'eau va être vide. D'ailleurs, est-ce qu'au moment où le réservoir d'eau va être vide, on va se retrouver démuni ? Non, on ira chercher de l'eau ailleurs. Donc, désacraliser l'importance de ces biens, c'est ça, c'est le premier point. Et de deux, le réservoir est vide, mais si à un moment donné, le réservoir est vide, ça ne veut pas dire que la source s'est tarie. Et si la source est tarie, on peut le remplir avec une autre source. Donc, ce réservoir, il ne va pas rester à du temps, mais t'es en âme vide. De même, nous, on va émettre des actions et pas seul pour arriver à gérer ça. Donc, là, ici, c'est vraiment une dynamique qui est, je vous ai parlé de l'eau, je vous ai parlé du récipient, pourquoi ? Parce que finalement, l'eau est le récipient, eh bien, ça peut nous parler de cette dynamique qui est l'eau pour être l'argent. Et c'est exactement la même chose. J'ai une question qui mérite quand même d'être répondue ici. J'ai fait les tests, mais je ne reconnais pas dans ce que vous dites. C'est normal, parce que ça, si c'est un point de clé, j'aurais dû le développer en amont. Je vais vous le dire de façon très directe et très brute, les tests enéagramme, c'est nul. c'est-à-dire que là, on ne parle pas d'un profil de personnalité, de magazine ou de quelque chose de sommaire. Non. Pour trouver son type enéagramme, il est nécessaire d'avoir une vraie introspection. C'est-à-dire que c'est l'introspection qui va permettre de trouver son type de personnalité. Ce n'est pas un test. Si vous faites appel à un test, c'est que vous attendez que quelqu'un, vous attendez une manifestation extérieure qui vous donne une réponse que vous ne pouvez trouver qu'à l'intérieur de vous. OK ? Donc, à bannir. Vraiment, à bannir. C'est une plaie. Vraiment, j'incite là-dessus, c'est une plaie les tests enéagramme. Pourquoi ? Parce que combien de personnes j'ai vues, que ce soit des élèves sur le texte, que ce soit des amis ou autres qui, justement, ont fait des tests et se sont retrouvés dans des profils qui ne sont pas du tout les leurs et ça les a perturbés, ça les a perdus plus que ça devait les aider. Voilà. Parenthèse étant faite, nous allons maintenant arriver au 6. Alors, le 6, le mot-clé, c'est la peur. Mais la peur dans le sens fondamental du terme. C'est-à-dire qu'ici, on parle de la peur en tant que compulsion émotionnelle. On ne parle pas de la peur en tant que mécanisme instinctif, mécanisme émotionnel qui va, d'ailleurs, c'est plus émotionnel, mécanisme émotionnel qui va faire en sorte que les choses vont aller, nécessitent une attention. Non, c'est la peur parce que l'enjeu derrière, c'est j'ai du mal à me faire confiance en moi, à ma capacité à résoudre un problème, manque de confiance en mes ressources personnelles, en mes qualités ou manque de confiance aux autres. Est-ce qu'ils sont fiables ? Alors, pas forcément quelqu'un va vous trahir, mais est-ce qu'il est fiable ? Est-ce qu'il ou elle va vraiment faire le boulot ? Est-ce que je peux reposer ma charge de confiance sur cette personne ? Ou, et là, c'est d'un point de vue plus spirituel, avoir confiance en la vie, confiance en l'univers. Les choses vont bien se passer. Les stressent-toi. Et là, à développer ici, pour justement arriver à gérer ce problème de confiance, ça va être la foi. La foi, dans le sens où on va développer une véritable foi qui est je vais commencer à croire en moi. Je peux m'en sortir. Je peux commencer à comprendre que mes ressources ne sont pas si limitées que ça. Voir même, comme dirait Anthony Robbins, mon pouvoir est illimité. Croire aussi en la vie. C'est-à-dire que les choses, à un moment donné, si elles ne se passent pas forcément bien, c'est que ça doit se passer comme ça. Et en même temps, la vie ne va pas nous laisser sur le carreau non plus. Donc, c'est vraiment une vraie confiance spirituelle derrière. D'ailleurs, souvent, on va retrouver sur le 6 un côté qui va être sceptique très fort, qui va être plus une perte de confiance en tout ce qui est lié à la spiritualité, une défiance vis-à-vis de la spiritualité. Apprendre aussi à donner sa confiance. Et je peux apprendre à donner sa confiance aux autres en se disant, voilà, mais peut-être qu'à un moment donné, cette confiance, elle ne sera pas la confiance que je donne, la personne ne sera pas à la hauteur de ma confiance, mais l'accepter. Accepter. Et là, du coup, ça va permettre de relâcher la peur. Ensuite, pour le 7, on a donc le 7 qui est un profil qui cherche le kiff, le plaisir. Et donc, on va avoir le mot gourmandise. Le gourmandise, on a tendance à le voir d'ailleurs, si on reprend le film 7, on va le voir avec la nourriture. Alors que la gourmandise, c'est plus le mot, mais dans le sens moderne du terme, de l'épicurisme. Goûter au plaisir de la vie. Et l'enjeu, c'est même profiter des plaisirs de la vie. Vraiment, j'en profite tant qu'ils sont présents. Parce que le 7, en fait, ce n'est pas qu'il va aimer le plaisir, c'est qu'il a peur qu'à un moment donné, eh bien, il soit dans un état de souffrance, d'enfermement ou de manque de ces plaisirs-là. Donc, pour contrebalancer ça, eh bien, il va aller sur tant que je peux en profiter, profitons-en. On ne sait pas combien de temps ça va rester. Est-ce que ça ne vaut pas cette idée-là ? Genre, assez là, par exemple, vous avez un super gâteau devant vous, vous avez plein de personnes à table et vous dites, vite, 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 il faut que je prenne ma part le premier parce que si je ne la prends pas assez vite, je ne pourrais pas en prendre une seconde et je n'aurais peut-être rien pour moi. Donc, du coup, ça va amener cette compulsion émotionnelle de gourmandise. Je mange, je mange, je mange, je profite, je profite, je profite. Donc, ça, ça va être là et la vertu à développer, bien évidemment, c'est la sobriété parce que comme vous vous imaginez, eh bien effectivement, un trop d'excessivité, un trop de gourmandise va amener des excès, va amener, justement, plus de poids, des consommations outrances, peut-être une dilapidation de son patrimoine et ainsi de suite. et la sobriété, c'est justement apprendre la modération des plaisirs, apprendre à apprécier chaque chose, apprendre à avoir conscience que les possibilités, aussi, ça, c'est super important, que les possibilités sont infinies. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tout le monde va manger le gâteau au dessert, bien peut-être que j'aurai une part, peut-être que j'aurai encore faim, bien ça ne m'empêche pas plus tard d'aller à la pâtisserie du coin ou voir même dans la même journée et de me prendre un petit cookie ou quelque chose comme ça. Donc, rien que le fait d'avoir cette conscience-là que ce qui n'est pas, je peux le trouver ailleurs, ça permet de relâcher ça. C'est intéressant parce que notez qu'on trouve quand même un lien entre différentes choses, c'est-à-dire que la peur du 6 peut nous amener à le manque de confiance, à l'avarice, la gourmandise peut nous faire parler de la notion qu'on a vue avec le manque de l'envie du 4. En même temps, la gourmandise et l'avarice peuvent nous parler et vous allez voir que maintenant, la gourmandise, cette compulsion émotionnelle va nous amener à l'excessivité. Le 8, alors là, on avait parlé de colère et vous vous souvenez, je vais revenir sur la colère. C'est important. Vous voyez le petit smiley que je vous ai dit, je vous ai mis, c'est un petit smiley qui est agacé ici. Ok ? Et là, le smiley excessif, non, c'est celui qui lui va gueuler, qui va lâcher comme ça son énergie de façon excessive à faire les choses. Je caricature un peu, mais c'est vraiment l'idée du 8 qui est lié avec ce sentiment d'injustice et cette notion que cette peur fondamentale de se retrouver à un moment donné dans une situation de faiblesse ou d'injustice. Donc, pour contrebalancer ça, je vais avoir un besoin de contrôle. Je vais devoir contrôler les choses, voire contrôler les personnes pour éviter moi-même d'être contrôlé. Et donc, il va y avoir une réactivité très forte face à la sensation d'injustice. Donc, c'est excessivité en termes émotionnels, des pics de colère, des pics d'agacement, des pics, mais aussi une excessivité dans le sens, à un moment donné, quand je prends du contrôle, je prends du pouvoir. Et le pouvoir, c'est grisant. Et c'est grisant tout particulièrement quand il y a la barre instinctive de notre être qui se présente. Elle appartient à l'instinctive et vraiment, le 8 est un profil instinctif. Donc, ça va faire que parfois, justement, moi qui veux éviter l'injustice, je peux être à l'origine d'une injustice. C'est-à-dire que si j'y ai droit, je prends. Tant que j'y ai droit, je prends. De toute façon, si je ne prends pas moi, il y a quelqu'un d'autre qui va me le prendre. Et ce n'est pas le 7 qui a peur de manquer. Non, c'est le 8 qui dit j'y ai droit, je prends. C'est à moi de le prendre parce que si je ne le prends pas, je vais me faire, j'allais dire un mot, B. Voilà. On va être soft. Alors, l'innocence. Donc voilà, ça c'est vraiment le point à travailler sur le 8. Alors, ce n'est pas une innocence dans le sens juvénilité, c'est retrouver, se reconnecter avec son enfant intérieur. C'est-à-dire lâcher la dureté, le besoin d'être dur, le besoin d'être fort, le besoin d'être en contrôle. Et surtout, l'innocence, c'est éviter, très souvent, on va être sur un jugement. C'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est injuste. Il y a lui qui est fort, lui qui est faible, lui qui est respectable, lui qui est qui est un traître. Non, on évite les jugements. On revient sur cette candeur, cette absence de parti pris sur tout ce qu'il y a que va avoir l'enfant. Et ça, ça va aider à lâcher cette excessivité. Et hello à Marie qui nous rejoint également. Alors, je vois que tu as une question, Olga. Je vais répondre à chacune de vos questions après, une fois qu'on aura fini, c'est-à-dire dans, je pense, une vingtaine de minutes à peu près. Alors, ensuite, et enfin, il nous reste le neuf. Alors, l'enjeu du neuf, c'est la paresse. La paresse, dans le sens, le manque d'action, le manque d'énergie, le laisser aller. Vraiment, le mot clé, c'est laisser aller. Je vais me laisser aller. Alors, du coup, l'enjeu, ça va être échappé à la réalité par cette forme de paresse et la peur de ne pas prendre sa place. Et j'insiste sur le mot peur. J'insiste sur le mot peur parce que c'est pas que je ne veux pas prendre ma place, c'est que j'ai peur de le faire et du coup, d'amener à une forme de conflit qui peut se présenter. Parce que vraiment, le mot clé sur le neuf, c'est le conflit. Et bienvenue à toi, Noël. J'espère que tu vas bien. et que vous allez bien aussi, tous ceux qui nous ont rejoint. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui nous rejoignaient. Alors, à développer, justement, pour arriver à gérer cette paresse, c'est l'action juste. Et l'action juste, c'est pas l'action pour action, c'est pas agir, allez, on se bouge le cul, on y va, c'est bon, c'est parti, tu sors de ton canapé, tu y vas. Non, c'est agir, mais agir de façon juste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de façon juste ? Et juste pour qui ? Ça va être prendre sa place. C'est juste pour soi, juste par rapport à ce qui est nécessaire de faire. Développer le courage d'agir pour soi, de faire ce qui est nécessaire de faire à l'instant T, donner. Pas plus, pas moins. paresse. Donc, à un moment donné, s'il y a quelque chose qui dérage, une personne qui fait preuve de paresse, s'il y a quelque chose qui le met dans une forme d'immobilité qui peut être lié à une forme de peur au final, il va se dire OK, je vais mettre un mouvement, je vais agir, pas besoin de faire un gros truc, de se mettre de la pression, mais déjà, faire un premier pas. Et un premier pas qui est un pas juste. Ça va, c'est OK ? Alors là, on a vu les neuf. Donc déjà, avant toute chose, vous allez me dire en commentaire lequel des neufs vous parle le plus. Et ce que vous avez pu comprendre, c'est que finalement, en fait, l'énéagramme nous aide vraiment à différents stades. Et là, il nous aide sur la partie qui est cette partie de pertinence, de compréhension, d'analyse et de développement de l'amélioration de nos émotions, de la gestion de nos émotions, de la gestion de nos compulsions émotionnelles. Pour la petite anecdote, vous n'avez pas que l'émotionnel, vous avez aussi votre mental, vous pouvez parler de l'inconscient, vous pouvez parler de différents messages et votre partie instinctive que l'on va voir également avec l'énéagramme. En fait, l'énéagramme, c'est un outil génial pour apprendre à se connaître, se comprendre et s'améliorer. Et en fait, la clé qui va vous aider, qui va vous débloquer tout le reste derrière, et je vais vous expliquer justement comment faire pour débloquer tout le reste derrière, pas à pas, si vous souhaitez, continuer l'aventure avec moi juste après, c'est savoir, vous allez apprendre à savoir qui vous êtes vraiment. Vous allez trouver vos points de force. Vous allez apprendre à justement, alors je n'arrive pas à gérer les commentaires avec le reste, donc voilà, je vais, et je répondrai à vos questions juste après. Pour rappel, donc commencez à les poser, commencez à poser vos questions, on y répondra après tranquillement. Donc, trouver votre type, ça va vous permettre à trouver vos points de force. Parce qu'on a vu que, on ne l'a pas trop vu, mais on a vu un peu, on a pressenti que par exemple, il y avait des choses qui étaient très intéressantes comme par exemple le 4 avait l'authenticité, le 3 aussi, il y a des choses très intéressantes avec sa capacité d'action et ainsi de suite. Donc, trouvez vos points de force mais surtout soignez vos blessures inconscientes et des blessures qui peuvent être compulsionnelles, qui peuvent être émotionnelles, qui peuvent être psychiques, donc voilà, améliorer vos relations à la vie, vous sentir plus serein et heureux. Comprendre enfin comment fonctionnent les autres parce que finalement, les autres ne fonctionnent pas comme nous. Ça, on n'a pas eu besoin d'apprendre l'énéagramme, vous n'avez pas besoin d'être aujourd'hui avec moi pour le savoir. sauf qu'avec l'énéagramme, vous allez commencer à trouver les types d'énéagramme des personnes qui vous entourent et en les comprenant, vous allez comprendre à voir mieux, mieux cerner comment ils voient le monde qui est totalement différent du vôtre et ainsi, vous allez avoir plus de tolérance avec leur comportement, leur façon de faire et plus de compréhension. Ça va vous aider à mieux communiquer et à éviter les conflits. Ça, ce n'est pas du luxe. Améliorer vos relations, que ce soit sentimentale, familiale, amicale ou professionnelle. Pour en donner mon anecdote, moi-même de façon professionnelle, l'énéagramme m'aide énormément, ne serait-ce que pour les personnes justement qui travaillent pour ma boîte, eh bien, le fait de connaître leur type énéagramme, ça permet de fluidifier mes puissances 10 tout cela. Donc, ça, on va le voir plus en détail sur Tech Enagram et vous allez apprendre comment connaître votre profil vous aidera à ne plus répéter à l'infini les mêmes erreurs. Voilà, arrêter de tourner en boucle et à force de tourner en boucle, on a l'impression qu'on tourne en rond mais non, en fait, on tourne dans une spirale descendante et moi, ce que je vous ai invité à faire, c'est monter dans une spirale ascendante. Savoir ce qui est bon pour vous, savoir ce qui ne l'est pas et ce que vous devez éviter à tout prix. Exemple concret, il y a des méthodes de développement personnel, de développement spirituel qui sont géniales, qui sont super puissantes si vous êtes du bon profil. Si vous êtes un profil qui, justement, est lié à des peurs ou à des sujets qui vont en confrontation avec ces méthodes-là, ces méthodes, elles vont plus vous desservir qu'elles vont vous aider. Si vous avez déjà la pression, que vous êtes déjà sur un type 1, eh bien, une méthodologie qui va vous mettre encore plus de pression comme par exemple le Miracle Morning, c'est génial le Miracle Morning mais pas pour tout le monde. Donc, c'est ça, arriver à trouver ce qui est bon pour soi et faire enfin la paix des vous-mêmes. Donc là, toutes les réponses, vous allez les trouver et bien plus encore sur le tech Enneagram si vous souhaitez, si ça vous intéresse et le secret vraiment à retenir, je vais revenir là-dessus, c'est le plus grand bonheur, le plus grand obstacle pour votre bonheur. On va chercher le plus grand des bonheurs, nous. Le plus grand obstacle à votre bonheur n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Et merci à Louloune pour ton commentaire. Et donc, comme on est dans une conférence spéciale, comme ça fait un moment que je n'avais pas fait, comme ça me fait plaisir aussi, je vais vous proposer, je vais vous présenter maintenant en détail si vous le souhaitez, bien évidemment, vous me direz si vous souhaitez que je vous présente en détail le programme complet, ce que vous allez voir dans le tech Enneagram et je vais vous faire une proposition vraiment chouette qui va être très spéciale sur une offre spéciale qui va être liée à ce webinaire et à vous remercier de celui-ci. Sous-titrage ST' 501